Musique Lire et écrire, deux mots complémentaires dans la vie mais très éloignés dans leur origine, même s'ils utilisent le même alphabet, alphabet, terme grec fabriqué par lui-même à partir de ses deux premières lettres, alpha et bêta. Lire tout d'abord, comme l'explique l'éminent linguiste Alain Rey, lire nous vient du latin « légere » au participe « lectus » au sens de « cueillir » ou de « ramasser ». Or, pour cueillir des fleurs, il faut les choisir parmi d'autres plantes. De même, on cueille par les yeux, en latin « legere oculis » quand on distingue les lettres les unes des autres. Et le résultat, quand on sait à quels mots elles correspondent, c'est la lecture, lire, cueillir les mots avec les yeux. Faire ensuite le bon rapport entre les mots, cela se dit, toujours en latin, « inter-legere » qui, par glissement de sonorité, deviendra un tel « légere » d'où descend le mot « intelligence ». Expliquée de cette manière, l'étymologie coule effectivement de source. Le mot « écrit » ensuite, lui descend du latin « scribere », « tracer des signes », mais venant de mots plus anciens qui signifiaient « gratter », « faire des traits dans la pierre », époque où l'écriture était gravée dans le roc, comme pour bien marquer l'importance du message qu'elle véhiculait. Ensuite, on a pu dessiner les lettres sur des supports plus souples, comme des feuilles d'arbre, puis sur cette matière très spéciale appelée « le papier », mot qui renvoie à l'Égypte ancienne, puisqu'il descend du papyrus, cette plante aquatique poussant sur les bords d'une île, à partir de laquelle on a fabriqué les premières feuilles de ce fameux papier, papier-papyrus. Belle histoire donc que celle de ces mots « lire », « écrire », « intelligence », « alphabet » ou « papier », arrivés jusqu'à nous par glissements successifs, et qu'Alain Rey, le père du dictionnaire Le Robert, s'est si bien raconté.